hello les amis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo alors un peu particulière je vais vous parler un petit peu des futures vidéos que je vais mettre en ligne et puis bah je voulais vous montrer un petit peu donc j'ai pu récupérer pas mal pas mal de petits lots un peu sur pas mal de choses que je range dans ce placard donc je vais voir ce placard et je vais vous montrer ce qu'il ya à l'intérieur et donc ça va être les les futures vidéos que je vais mettre en ligne au cours des semaines à venir voir des mois à venir à commencer par ce premier compartiment alors vous voyez j'ai pu récupérer les quatre decks commandeurs donjon et dragon 2 seront en ligne prochainement et voici les deux autres que j'ouvrirai encore prochainement dans les semaines à venir un kit aussi de démarrage que j'ai pu récupérer qui serait pas mal aussi de voir un petit peu ce que compose ce kit de démarrage surtout pour les nouveaux joueurs je vous montrerai les cartes qui sont à l'intérieur de chaque deck il ya deux decks et puis je parlerai ben je montrerai les effets de toutes ces cartes là ça permettra à chacun de se faire une idée j'ai un peu plus ancien à récupérer un pack d'avant-première renaissance de syndicat alors qu'est ce qu'un pack d'avant-première ça serait une bonne vidéo à découvrir ça permettra de se faire à chacun une idée en sachant que les packs d'avant-première sortent généralement une semaine à deux semaines avant les éditions et ça permet aux joueurs et collectionneurs de récupérer des cartes en avant-première et même de commencer il ya des tournois d'avant-première le week-end avant les premières sorties des éditions et ça permet aux joueurs justement de pouvoir jouer avec les nouvelles cartes donc je vais ouvrir ces packs d'ancienne édition parce qu'à renaissance de syndicat j'ai même pu en récupérer un aussi icoria la terre des béhémoth donc pareil je ferai une ouverture bas dans les semaines voire mois à venir et puis ça peut être sympa de découvrir ça j'ai pu récupérer aussi alors beaucoup 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 plus important ces trois boîtes qui sont beaucoup plus intéressantes ce sont des boîtes de booster collector alors celle là c'est carrément les booster collector de renaissance de zendikar donc c'est des boîtes où il ya 12 booster collector souvent je n'en récupère qu'un de booster collector pour chaque édition que je donc je fais une vidéo là c'est carrément des boîtes de 12 booster il me semble qu'il y en a bien 12 à chaque fois donc là voilà j'en ai un pour renaissance de zendikar le trop de belles rennes aussi qui est ici ces fameux booster collector qui coûte très cher moi j'essaye de récupérer des occasions et de pas payer forcément les prix parce que les prix sont carrément impossible et ingérable j'ai aussi terros bayan des en booster collector voilà donc ces trois ces trois boîtes de booster collector je ferai une vidéo par boîte bas sûrement dans les mois à venir mais c'est vrai que j'ai hâte un petit peu d'ouvrir ça parce que là il ya du lourd il risque d'y avoir des cartes des cartes de folie à l'intérieur voilà donc c'était pour vous montrer vite fait alors ça c'est la partie magique il y en a un peu plus loin et j'ai aussi la partie un petit peu alors c'est là c'est you-gi-you donc j'ai pu récupérer une boîte alors il ya un reflet voilà c'est les anciens gardiens c'est une boîte de 24 booster donc c'est une édition tout simplement il me semble que dans cette édition là il ya des cartes heures je sais plus c'est des cartes un peu spécifique ultra rare il y en a certaines qui peuvent valoir des centaines d'euros alors bon il faut il me semble qu'il y en a une toutes les dix boîtes un truc comme ça donc on sait jamais il suffit d'une boîte pour avoir la bonne boîte ça ça peut être sympa j'ai encore quelques booster d'évolution céleste un b 0 7 pokémon qui sont sous blister eb 06 reine de glace j'en ai encore quelques-uns et eb 05 comme pouvez le voir j'ai une bonne petite pile de booster pokémon style de combat ab 05 que je pourrais ouvrir à l'occasion il me reste aussi ce ja oui j'avais récupéré ça bon ça c'est c'est un petit lot ah non il ya deux booster de booster harry potter alors je sais même pas ce qu'il ya dedans au travers des courses que l'on pouvait faire à hochand on pouvait récupérer des boosters harry potter à nous à découvrir dans une vidéo il me reste aussi des boosters carrefour les mobiles j'en ai sept ou huit il me semble encore je pourrais prendre en vidéo et puis alors le rayon encore en dessous là ce sont des cartes magique alors c'est un lot énorme de cartes magiques et ce lot là je donc je l'ai carrément ouvert je ne savais pas du tout ce qu'il ya l'intérieur j'ai payé ce lot là sur ebay pour 58 euros c'est pas une blague là il ya la boîte est rempli aux deux tiers celle là donc celle là est rempli quasiment en totalité voyez celle là aussi en totalité alors là elles sont triées par famille comme vous pouvez le voir il ya un petit un petit logo là c'est la famille 39 off elle draine elles sont tous triés par famille bon alors je vous propose justement bientôt très bientôt les semaines à venir ça sera une ouverture donc du carton dans lequel j'ai reçu ces cartes que je ne connaissais pas et je les ouvre les découvre devant vous en direct dans une vidéo et je vais faire aussi une deuxième vidéo qui sera un peu de donner la valeur de ces cartes c'est à dire que je vais aller vérifier à l'intérieur voilà j'ai pu tout trier tout a été trié par famille et je vais aller essayer de répertorier les cartes qui ont un peu plus de valeur d'autres estimé le lot qui j'ai payé simplement 58 euros c'est pas une blague les amis il ya énormément de cartes intéressantes dedans il ya un nombre il ya plusieurs centaines de cartes foils aussi alors ça je n'en revenais pas moi je vous invite vraiment à voir la vidéo de l'ouverture du carton quand j'ai ouvert carton a déjà une tonne de poussière c'était quasiment irrespirable mais quand je vais bientôt mettre les vidéos de l'ouverture et je vous assure que c'est un truc de fou et j'ai hâte maintenant d'aller voir dans le détail ces cartes là pour faire une estimation de ce lot et vous proposer une autre vidéo d'estimation voilà donc voilà les amis je vais pas m'ennuyer dans les semaines à venir pour vous proposer énormément de choses alors toujours c'est l'eau mystère comme ça il ya aussi des ouvertures alors ça sera ouverture yugio il y en a un peu moins pokémon des ouvertures autres parce que c'est très bien de s'intéresser aux autres jeux de cartes à jouer tout est bon à découvrir et puis alors côté magique comme vous pouvez le voir il ya pas mal de choses qui sont en attente et ça c'est en plus des éditions courantes parce que bien sûr s'il ya des éditions qui vont sortir je vais essayer de donner le maximum de mon temps pour essayer de faire découvrir des nouveaux produits qui vont sortir dans les semaines à l'avenir il ya une histoire de noces écarlate qui va sortir courant novembre je sais que pokémon et à pokémon les 25 ans qui vont sortir voilà ça va être plus compliqué de récupérer quelque chose il ya un peu du guillot aussi une team box qui est sorti il ya quelques semaines aussi qui était pas mal je veux voir si je peux la récupérer donc là les amis voilà il ya quand même un panel de futures vidéos à venir que je vais pouvoir vous proposer sur ma chaîne et puis bah voilà ça permettra à chacun de se faire une idée ne serait-ce que même ce texte de ce kit de démarrage ça peut permettre nouveau joueur de se dire un c'est pas mal c'est intéressant qui de démarrage ça coûte pas très cher ça permet d'avoir deux decks ça peut commencer permettre de commencer à jouer à magic the gathering pour pas grand chose de temps il me semble qu'il ya un fascicule de règles donc voilà donc je vous ferai découvrir ça en vidéo et puis là ça c'est des trésors là c'est une boîte de 12 booster collector c'est des trésors les amis donc je pense que là la vidéo je veux vraiment m'amuser et m'éclater à vous proposer cette vidéo là et puis d'ailleurs l'analyse à la fin du lot de cartes magiques je sais pas s'il ya des cartes à plusieurs dizaines d'euros dedans je pense pas mais alors je dirais que ce lot là pour 58 euros il y avait au moins 6000 cartes mais je vous donnerai le nombre je voudrais donner un nombre de foils le nombre de communes de peu commune voudrait toutes les stats et je vous sortirai les cartes quand un peu plus de valeur que les autres édition par édition les amis voilà bah écoutez les amis voilà ce qui vous attend la prochaine semaine en plus de magic the gathering arena des vidéos le jeudi ou de sonner vidéo le lundi et d'autres d'autres éventuelles vidéos d'ouverture parce que j'ai déjà préparé les deux des commandeurs qui ne sont plus là les deux premiers ce qu'il y en avait 4 pour donjon et dragon et puis d'autres d'ouverture à venir des analyses aussi pokémon analyse aussi magique j'espère mettre en place quelque chose pour essayer d'analyser les cotations de cartes magiques et vous proposer ça dès début novembre voilà voilà les amis c'est un petit tour d'horizon de ce que je vais pouvoir vous proposer dans les semaines à venir la chaîne va continuer à être vivante tous les jours je dis bien tous les jours je vais m'organiser pour ça et puis continuer à parler au maximum de tous les types de jeux de cartes à jouer avec comme je dirais jeu phare magique pokémon et un peu moins yugio voilà les amis écoutez je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et à très bientôt